Eh bien, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Peut-être que tout le monde n'est pas encore arrivé, il est pile poil 18 heures. Et en même temps, je vous propose que nous commencions cette webconférence. Vous avez le titre sur l'image, si tout le monde peut la voir, ce que j'espère bien. Elle est sur le titre, vous voyez, Jalmalv, l'accompagnement de la fin de vie et du deuil bousculé par la pandémie. Sachant que là-dedans, Jalmalv, je le redis parce que c'est un mot un petit peu particulier, veut dire jusqu'à la mort, accompagner la vie. Voilà, ce thème qui va nous réunir ce soir, l'accompagnement de la fin de vie et du deuil bousculé par la pandémie. Alors, merci à vous d'être venus à cette conférence que nous avons proposée, qui est assez tournée vers des personnes qui se sont rapprochées de certaines de nos associations l'année dernière, parce qu'il y a eu une activité de campagne que nous avons faite, parce que vous avez peut-être croisé Jalmalv sur votre chemin et que vous avez eu une curiosité par rapport à nos associations, par rapport à leur action. Et en même temps, l'année dernière est une année où nous avons été assez fortement perturbés dans nos façons de travailler, d'animer. Et j'ajoute qu'à ces perturbés, nous avons du coup été moins au contact des personnes qui se sont rapprochées de nous. Et c'est pour ça que ce soir, la conférence que nous proposons est une conférence qui est une façon de mieux connaître un peu l'action de Jalmalv, l'originalité de l'action de Jalmalv, ce qu'elle fait, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et aussi la façon dont elle a été perturbée dans cette année très particulière, où essentiellement les accompagnements ont été ralentis, voire impossibles, dans beaucoup, beaucoup des lieux où nous intervenons. Alors, de quoi nous allons parler ? Ça va se faire, si vous le voulez bien, en deux grands temps. Il va y avoir deux grandes séries d'interventions. Et après chacune de ces séries d'interventions, il y aura la place pour, à travers le chat qui vous permet de donner des réactions, ou à travers la fonction des questions qui vous permet de poser des questions, il y aura la possibilité d'avoir un temps de discussion, même si c'est une discussion un petit peu difficile à mesurer, puisqu'il y a quelques personnes présentes sur scène, et beaucoup de personnes qui sont à l'écoute. Vous pourrez intervenir par écrit, et on essaiera d'avoir une discussion et de répondre aux questions que vous pourrez avoir. Ça, les deux premières interventions, vous le verrez, sont un petit point d'histoire sur le mouvement Jalmalve, et puis un point joliment développé sur l'action de Jalmalve et l'effet de la crise du Covid, qui sera développé par un philosophe. Je le présenterai tout à l'heure. Après ces deux interventions, et les questions qui viendront après le temps d'échange, on aura un deuxième grand moment avec trois témoignages, des témoignages, on va dire, de terrain de Jalmalve, à travers un témoignage d'une bénévole d'accompagnement, à travers le témoignage d'une personne qui a bénéficié d'un accompagnement dans un groupe d'endeuillés, et puis un troisième témoignage de celui d'une présidente d'association qui nous racontera comment est-ce qu'une association, ce qu'elle fait pour ses bénévoles, et de quelle façon elle rebondit dans une période de perturbation comme nous avons eu l'année dernière et encore jusqu'à maintenant. Voilà, ça sera également suivi d'un grand temps d'échange, de questions, avec la fonction du chat, avec la fonction des questions. À ce sujet, je voudrais tout de suite proposer une précision sur ceux d'entre vous qui auriez des questions, qui seraient des questions, on va dire, tournées vers une association locale assez près de chez vous. Vous voudriez avoir des renseignements, de savoir s'il y a une association près de là où vous habitez, ou comment prendre contact avec elle, etc. Ce type de questions, et qui sont tout à fait bienvenues, nous vous invitons à les poser dans la partie des questions qui apparaît à droite de l'écran sur les fonctions qui sont ouvertes, en précisant, si vous le voulez bien, le code postal de l'endroit où vous habitez, ce qui permettra de faire une réponse à cette question qui sera une réponse affinée par rapport au fait de dire « une association proche de c'est vous ». Si vous nous dites que vous êtes dans le 42 840, ça nous permettra de comprendre que c'est quelque chose qui se passe dans la Loire, par exemple, et de vous répondre avec des informations propres à l'environnement qui est le vôtre. Voilà, donc ça ne sera pas très facile pour vous, mais si vous voulez bien avoir cette attention, ça permettra de vous faire une réponse plus particulière. Ce que je viens de dire là est essentiellement vrai pour les questions, on va dire, de renseignements par rapport à une association, par rapport à quelque chose qui est proche de chez vous. Ça ne s'applique pas à des questions plus générales que vous auriez envie de poser, et elles sont bienvenues sur Jeanne Malve, sur son action et la situation actuelle. Voilà, alors nos trois temps, on va avoir les trois temps, mais on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par le premier de ces temps. Ce sont deux interventions qui sont des interventions d'éclairage, on va dire, de notre sujet. La première va être un point d'histoire sur le mouvement Jeanne Malve et il va être fait par Robert Rioux. Robert Rioux, vous le voyez, si tout le monde voit effectivement l'image, comme je la vois. Robert Rioux est à la fois secrétaire adjoint de la Fédération Jeanne Malve et il est aussi un membre responsable de l'association de Jeanne Malve Drôme Nord. Ceci, avant que je lui passe la parole, me permet de préciser que la Fédération Jeanne Malve est la fédération des quelques 80 associations Jeanne Malve qui sont réparties un petit peu partout dans l'hexagone. Chacune de ces associations existe, même ses missions dans son environnement immédiat, elles sont rassemblées dans une fédération Jeanne Malve qui est celle qui a organisé cette conférence et qui est donc une association au-dessus ou complémentaire de toutes les autres associations Jeanne Malve qui sont toujours localisées quelque part. Ici, nous sommes dans la Drôme Nord car il y a aussi une Jeanne Malve Drôme Sud. Voilà. Et je vais passer tout de suite la parole à Robert Rioux. Robert Rioux qui semble avoir un micro qui n'est pas actif sauf à ce que je vois mal le sens des messages. Voilà. Il a dû être activé. Là, ça marche, Olivier ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, ça marche. Robert Rioux est en connexion avec l'ensemble des participants des 62 personnes qui sont à l'écoute actuellement. Donc, je vais aller très vite pour ce temps de présentation un peu de l'historique de notre association et de notre fédération. Je pense qu'évoquer la naissance du mouvement Jeanne Malve, ce qu'on appelle le mouvement, peut se faire difficilement sans évoquer cette période que j'ai personnellement vécue comme médecin et que j'ai trouvé être un vrai bouillonnement sociétal dans le domaine de la santé. C'est une période où d'abord d'énormes progrès médicaux ont été faits et où parallèlement se sont énormément développés les hôpitaux et donc tout autant les hospitalisations. C'est aussi dans cette période qu'est apparu le SIDA, pour faire très court, mais qui est une pandémie qui a profondément modifié les pratiques de soins et qui a profondément fait évoluer le mouvement associatif dans le domaine de la santé, avec notamment les associations Act Up ou plus proche de nous, l'association Aide par exemple, c'est-à-dire d'associations qui se sont revendiquées, pour certaines d'entre elles en tout cas, être des partenaires des décisions concernant la politique de santé et nous en faisons partie. C'est aussi au cours de cette période qu'à la suite d'une Anglaise, Cicely Sanders, est apparu le concept de soins palliatifs et de l'importance de la prise en charge relationnelle des patients, notamment en fin de vie. Il faut bien reconnaître que dans ces années 80, les souffrances physiques et psychiques des patients en fin de vie étaient particulièrement mal prises en charge. Donc, dans cette période, on se fait soigner, on se fait de plus en plus soigner à l'hôpital, mais à l'hôpital aussi, on y meurt. Et on y meurt souvent, beaucoup trop souvent, on y meurt mal. On y meurt dans la douleur, on y meurt dans l'isolement et dans la solitude. Et c'est sans doute, c'est exactement pour cela que la première association Jalmalve est née en 1983 à l'initiative de René Scherer, qui était cancérologue à Grenoble et de la psychologue qui travaillait avec lui dans cette unité de soins. et ils ont créé ce mouvement en réaction au mal mourir dans les hôpitaux français. Leur objectif à ce moment-là était de promouvoir les soins palliatifs et de faire évoluer les représentations de la mort dans une société française, peut-être d'autres aussi d'ailleurs, qui a de plus en plus de mal à regarder la mort en face. Dès lors, le mouvement s'est accéléré rapidement, avec en 1985 la naissance d'une revue Jalmalve dont je redirai un mot tout à l'heure, puis en 1987, la naissance de cette fédération dont nous parlons aussi aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'est né le concept d'accompagnement des patients en fin de vie, concept qui va être complètement validité et qui va trouver toute sa légitimité dans la loi Kouchner de 1999 qui a promu d'une part le droit à bénéficier de soins palliatifs lorsque l'on est en fin de vie et d'autre part qui a institutionnalisé la présence de bénévoles d'accompagnement dans ces unités de soins palliatifs et sous la responsabilité, non pas des équipes soignantes, mais d'associations elles-mêmes autonomes et qui avaient la responsabilité d'assumer la formation et le soutien de ces bénévoles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui où on en est, Olivier l'a un tout petit peu dit, 75 associations qui sont réparties sur le territoire français. Vous allez le voir sur la diapositive suivante, la carte de répartition des associations et vous voyez qu'on a un trou dans le sud-ouest. On a un trou parce que s'y est développée une autre fédération qui s'appelle la fédération Alliance, avec laquelle nous avons d'excellentes relations et nous sommes tout à fait amis et ce n'était pas la peine de s'y développer alors que d'autres faisaient le travail avec la même éthique, la même conception de ce bénévolat que nous. Voilà, mais vous voyez que sinon, on est répartis avec des petits trous par endroits, mais quand même de façon assez globale en dehors de ce sud-ouest. On va peut-être revenir à la diapositive précédente ou suivante. Merci. Donc, le mouvement Jeanne-Malle, c'est donc une fédération, dont Olivier a dit un petit mot tout à l'heure, c'est cette commission de travail, c'est un congrès annuel, c'est une lettre d'information trimestrielle et puis c'est aussi une revue. Cette revue qui est trimestrielle, qui est francophone, est vraiment la revue francophone et internationale de référence et depuis 36 ans. Et c'est une nourriture extrêmement importante pour tous les bénévoles, mais aussi pour tous les acteurs de soins palliatifs. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les chiffres, vous les avez là. C'est plus de 75 000 personnes accompagnées chaque année, c'est plus de 200 000 visites et activités qui se développent dans tous les lieux de soins, mais également au domicile. Et puis, c'est aussi une activité de soutien aux personnes endeuillées, plus de 40 associations ayant une activité spécifique associée sur le soutien aux personnes endeuillées. Diapositive suivante. Voilà. Alors, en dehors de ce qu'on appelle le bénévolat d'accompagnement, toutes nos associations ont également comme mission de contribuer au débat de société, au débat autour de la notion de soins palliatifs, et là encore, autour de ce constat qui était fait d'emblée par René Scherrer, que la société avait de plus en plus de mal à regarder la mort en face et a levé ce tabou qui fait que, très vite, on ne trouve plus les mots pour en parler, on ne sait plus comment être devant une situation qui, certes, peut être tragique, mais qui, pour autant, fait partie de la vie. Et donc, ce bénévolat, nous l'appelons le bénévolat de cité. Et donc, pour gérer ces deux bénévolats, il faut bien que la structure vive. Donc, il faut des associations, il faut les gérer, il faut les financer, il faut les organiser avec des permanences d'accueil, il faut faire vivre des groupes de parole, il faut monter les formations initiales et les formations continues. Et puis, il faut sans cesse communiquer et communiquer notamment pour augmenter notre nombre de bénévoles afin de répondre à des demandes croissantes de l'ensemble des structures de santé, notamment aujourd'hui des EHPAD, pour faire bénéficier l'ensemble de la société de cette fonction d'accompagnement sur laquelle je vais revenir maintenant. Et pour un dernier mot très rapide, donc, diapositive suivante. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est que le bénévolat d'accompagnement en fin de vie ou auprès de personnes dont l'avenir est très gravement compromis ? C'est une fonction spécifique. C'est une fonction spécifique parce que c'est un savoir-être et non pas un savoir-faire. Et ce savoir-être est fondé sur l'écoute que nous aimons qualifier de bienveillante et qui est comme une oreille disponible qui donne l'opportunité à des personnes de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles ressentent, mots que bien souvent elles ne peuvent pas ou elles ne veulent pas ou encore elles n'osent pas dire à leurs proches ni aux soignants. Ce n'est pas que les soignants ne soient pas disponibles, même si quelquefois ils ont du mal à l'être. Ce n'est pas que les proches ne sont pas bienveillants, mais c'est que cette écoute bienveillante correspond à une fonction, un investissement que peuvent faire les gens qui n'est pas le même que celui qui prélude à la relation avec les soignants ou avec les proches. Et les personnes en fin de vie peuvent avoir l'opportunité, grâce aux accompagnants, de porter des mots sur ce qu'ils ont peur de dire aux soignants pour ne pas les mettre en échec par exemple, peur de dire aux proches parce qu'on ne dit pas forcément tout à ses proches, parce qu'ils ont peur aussi que ces mots puissent être trop difficiles à entendre. Et pourtant, dans ces moments si intenses et si chargés d'humanité, pouvoir dire et pouvoir trouver une oreille qui est prête à entendre sans jugement, c'est tout à fait essentiel. Mais pour autant, il ne faut pas s'y tromper, la fonction d'accompagnement n'est ni soignante, ni psychothérapique, cela doit être absolument extrêmement clair. Et il ne faut pas qu'il y ait de conflit de rôle. Et c'est bien souvent à cela que servent les groupes de parole pour ne pas dépasser la fonction qui vous est dévolue. Ni soignante, ni psychothérapique et pourtant, c'est une fonction qui doit être compétente parce que quelle que soit la générosité qui prélude à votre engagement, cette générosité ne suffit pas, ce savoir-être ne s'improvise pas et il est donc essentiel et c'est un des points très forts de nos associations que la formation soit très précise, elle est très cohérente sur l'ensemble du territoire et de nos associations et c'est à la fois une formation initiale puis une formation continue et dans le cadre de cette formation, les groupes de parole ont un rôle tout à fait essentiel, ils sont d'ailleurs obligatoires parce que c'est un temps de ressourcement qui témoigne du soutien de l'association auprès de chacun de ses membres et donc de ses bénévoles. Alors, je parlais de générosité tout à l'heure, il est évident et tout le monde l'exprime clairement que c'est également une solidarité citoyenne, s'engager dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est dire aux gens votre mort me concerne, votre situation de fin de vie me concerne et que je suis solidaire de la difficulté que vous pouvez avoir à vivre en ces moments-là, de votre isolement si vous l'êtes. Et cela est tout à fait essentiel, mais dans cette très courte introduction, je suis bien certain que Sandrine et Hélène tout à l'heure qui témoigneront comme bénévoles, vous en diront beaucoup mieux que moi la richesse qui est reconnue par tout le monde et où chacun des bénévoles dit tous, on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne en exerçant ce bénévolat d'accompagnement. Je te rends la parole, Olivier. Voilà, j'ai repris la parole en faisant le bon bouton. Merci beaucoup à Robert Rioux pour cet aperçu historique à grands pas et qui montre que le mouvement Jalma, qu'il est aujourd'hui, vient d'un bout de chemin et qu'il a de ce point de vue-là un solide parcours. Alors, je vais introduire l'intervention d'après, mais avant, j'en profite pour faire juste une petite indication de méthode. Il y a quelqu'un qui est dans la région de Rennes et qui a posé une question. Il a posé cette question dans le chat et donc, ce n'est pas facile de vous répondre. Si vous avez des questions qui concernent des renseignements sur l'association proche de chez vous, ayez la gentillesse de le mettre dans la partie des questions et on vous y fera la réponse. J'en glisse la réponse à cette personne. Elle peut contacter jalmalve35 en un mot at hotmail.fr. C'est une façon de vous mettre en contact avec Jalmalve de Lille-et-Vilaine qui est à Rennes. Je reviens sur le fil conducteur de notre intervention. Maintenant, nous allons, si vous voulez bien, écouter Jacques Ricot. Vous le voyez qui va évoquer ce thème toujours sur l'accompagnement de Jalmalve face à la pandémie, c'est-à-dire quelque part l'originalité et la valeur de l'accompagnement que Jalmalve apporte, mais aussi la perturbation que la période de pandémie dans laquelle nous sommes induits pour ça. Alors Jacques Ricot, c'est écrit et c'est bien vrai, il est philosophe, il est auteur de Pensée la fin de vie, un ouvrage qui est tout à fait recommandable. Ce qui n'est pas écrit, même si on a précisé qu'il est adhérent de Jalmalve depuis plus de 20 ans, c'est qu'il est aussi, il enseigne, il fait des enseignements dans le cadre de la formation des personnels soignants en soins palliatifs et ça, il le fait depuis un bon bout de temps. Il est également membre de l'ASFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, dont d'ailleurs la Fédération Palliatifs est également membre. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui chemine sur ces questions depuis fort longtemps. Alors je suis très content de lui passer la parole. Jacques Ricot va être avec nous pour une intervention qui va être un petit peu plus longue que la précédente. Nous aurons après le temps d'échange à partir de questions que vous pourrez mettre d'intervention que vous pourrez mettre dans le chat ou de questions que vous voudriez poser. Nous pourrons avoir un petit temps avec Jacques Ricot après son intervention, mais il lui faudra partir néanmoins après. Il ne pourra pas rester avec nous. L'intégralité de notre conférence de ce soir, il enchaîne avec une deuxième conférence, mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Je laisse la parole à Jacques Ricot qui nous parle, j'espère qu'il est correctement connecté, d'un petit peu loin, il me semble voir son image, les choses se présentent très bien. Jacques Ricot, c'est à vous. Merci, j'espère que vous m'entendez. Et donc, merci de cette invitation. Je suis content de me retrouver parmi vous tous et je m'excuse à l'avance de devoir vous quitter tout à l'heure parce que, comme vient de le dire Olivier, je dois enchaîner avec une autre conférence, avec une toute autre association et un tout autre sujet sur la question animale, tout à fait autre chose. Alors, il me revient, c'est ce qu'on m'a demandé, de dire un petit peu quelle est la pertinence de l'accompagnement promu par cette association Jeanne Malve. Eh bien, chacun le sait, nous sommes dans des sociétés qui ont considérablement muté depuis quelques dizaines d'années. Il y a une solitude croissante des individus. Nous savons aussi, nous avons des chiffres qui sont en expansion, que des personnes en fin de vie ne reçoivent aucune visite pendant plusieurs mois de leurs proches. Il y a environ, ce n'est pas un chiffre facile à établir, mais il tourne autour de 15%, il y a environ 15% de personnes qui ne reçoivent jamais la moindre visite d'un proche, d'un ami, d'un voisin, d'un membre de la famille. Nos sociétés sont ainsi faites que, pour des raisons qu'on n'a pas examinées ici, bien sûr, le tissu communautaire traditionnel se défait, les liens phallaux sont souvent plus ou moins distendus, et puis l'éloignement géographique lié au mode de vie nouveau, à l'urbanisation, aux problèmes professionnels, eh bien, explique cette situation. Et puis, parallèlement à cette solitude de certains de nos contemporains, il y a ce qu'on appelle une désocialisation de la mort. La mort, comme on vient de le dire tout de suite, se passe de plus en plus à l'hôpital, de moins en moins au domicile. Il n'y a plus ces rassemblements qu'il y avait encore il y a quelques décennies dans le milieu rural à l'occasion d'un décès où on entoure la personne qui va mourir et on entoure aussi les proches et on se rassemble donc auprès du mort, près de son lit. Tout ça est en train de voler en éclats et fait que nous sommes dans une situation très, très inédite. Et alors, à cette difficulté d'accompagner la mort, il y a une réaction très saine qui est précisément portée entre autres par le mouvement Jeanne Malve et qui est comme une réponse, comme on vient de le dire tout à l'heure, de la société civile, de la société civile qui nous apprend ce que citoyen veut dire. Alors, le mot est un peu utilisé à toutes les sauces mais il faut retenir ici que cette situation qui est la nôtre, elle ne peut pas être comblée par simplement l'État. Nous sommes en France toujours tournés et ça c'était une grande différence avec les milieux anglo-saxons et américains en particulier. Nous sommes toujours en France en train de demander à l'État de combler toutes les lacunes de notre vie. Or, il y a un espace pour la société, la société civile et c'est dans cet espace qu'agissent les bénévoles d'accompagnement entre autres. L'État ne peut que encourager le bénévolat mais il ne peut pas évidemment se substituer à toutes ces modifications dont je viens de parler. On vient de le dire tout à l'heure, le docteur You l'a rappelé, la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. Cette loi a donc prévu expressément dans son article 10 la place des bénévoles. Ça n'est pas rien, c'est une reconnaissance très très importante et chacun d'entre nous est invité, c'est facile à trouver sur Internet, à méditer et à lire cet article 10 qui est assez long et qui dit bien ce que sont les fonctions des bénévoles d'accompagnement tout à fait reçues. Alors, cette pertinence du mouvement Jalmal, je la vois à deux niveaux, je le dis simplement. Premièrement, c'est évidemment le niveau inter-individuel, cette présence individuelle comme visiteur auprès des personnes plus isolées que d'autres, je vais y revenir dans un instant. Et puis, deuxièmement, et on l'a dit aussi, être dans ce mouvement, c'est s'engager dans la cité, c'est donc être plus qu'au chevet de personnes qui ont besoin de présence, mais c'est être vraiment dans la cité et j'y insisterai. Alors, premièrement, donc, ce qui est requis, c'est la présence individuelle de visiteurs, c'est une fonction de suppléance par rapport à des carences d'une société nouvelle, carences qui n'étaient pas réellement perceptibles il y a encore quelques décennies, mais c'est aussi, y compris pour des personnes moins isolées, c'est aussi, je l'ai constaté plusieurs fois dans mes pérégrinations avec les amis de Jalmalve, ça et là, dans l'Hexagone et ailleurs d'ailleurs, et je l'ai constaté, c'est aussi une manière d'aider parfois les familles elles-mêmes, des bénévoles de Jalmalve s'articulant avec des visiteurs familiaux, ont construit parfois de belles choses, de belles histoires et d'ailleurs, j'aimerais qu'elles soient plus sous-contées, ces histoires, dans la revue Jalmalve. Alors, c'est évidemment cette présence individuelle, la mise en œuvre, utilisons les grands mots, la mise en œuvre de la fraternité qui est dans notre devise et qui est probablement la plus oubliée des trois principes, liberté, on en parle toujours, évidemment, l'égalité aussi, et fraternité, c'est un peu quelque chose qui se rajoute. Mais c'est dommage parce que sans la fraternité, la liberté et l'égalité n'ont pas du tout la même signification. Et moi, je suis de ceux qui considèrent et nous sommes minoritaires que la valeur la plus importante des trois de notre devise, des trois membres de notre devise, c'est bien la fraternité. Une statistique récente, je dis ça au passage, montrait que quand on interrogeait les gens, c'est un sondage qui le disaient, la fraternité était considérée comme la principale des valeurs de notre devise que par 14% de nos citoyens. Donc, je fais partie des 14%. Donc, l'exigence de la fraternité, c'est l'obligation à côté d'une assistance médicale, d'une présence humaine, bien sûr, les soignants et les proches l'exercent aussi, cette présence, toujours attentive, toujours discrète. Et c'est cela, je crois, le rôle du bénévole de Jeanne-Mave, souvent, ça peut même être une présence, j'ai pu l'attester moi-même, parfois muette. Et les bénévoles d'accompagnement sont les éminents représentants, je crois, de cette exigence de fraternité. Parce que, il faut le redire, dans nos sociétés atomisées, les familles et les soignants ne sont pas toujours en mesure d'effectuer seuls ces accompagnements. Il ne s'agit pas, comme on l'a bien dit tout à l'heure, d'empiéter sur les domaines des autres, mais de les compléter utilement. Et d'ailleurs, ce sont souvent des soignants eux-mêmes qui sollicitent les bénévoles. Je me souviens d'une intervention lors d'un congrès de Jeanne-Mave il y a une douzaine d'années, d'une Rosette Poletti, je crois que c'était elle, cette grande dame qui expliquait que les gens sont capables de donner d'eux-mêmes et de leur temps. Ces gens qui sont capables de donner d'eux-mêmes et de leur temps sont plus heureux que la moyenne. donc le bénévolat de Jeanne-Mave ce n'est pas du tout quelque chose de morbide, comme si tout d'un coup la proximité de la mort faisait je ne sais quelle impression sur les gens. Non, c'est un accompagnement d'une vie qui va à l'essentiel. Vous avez tous peut-être entendu récemment Axel Kahn, un gros généticien avec lequel je suis en relation depuis longtemps, qui est atteint d'un cancer, qui nous dit qu'il y en a pour peu de temps à vivre, mais que maintenant c'est le temps de revivre l'essentiel. Je crois que c'est le cadeau que nous font les personnes que nous accompagnons parce que bien souvent, même si c'est des choses très très banales, c'est l'essentiel qui va se vivre, se dire d'une façon ou d'une autre. accompagné, c'est le beau mot de Jean-Marc, évidemment. Accompagné, c'est un mot qui n'allait pas de soi, il a surgi dans notre vocabulaire il n'y a pas si longtemps en fait. Le compagnonnage, ça veut dire que, j'y insiste, on n'est pas des sauveurs, on est des témoins, on est des présences et rien d'autre. Et c'est par rien d'être des témoins d'humanité, je m'excuse d'utiliser peut-être des mots un peu grandiloquents, mais je crois quand même, puisque c'est un philosophe qui m'a demandé de parler ici, je crois quand même qu'on peut et qu'on doit l'utiliser ce mot. Donc voilà, la présence individuelle de visiteurs. Deuxièmement, c'est un engagement dans la cité. Un engagement dans la cité, c'est d'ailleurs dans les études de Jean-Marc, il suffit de les regarder de près, et je dirais que, je dirais que deux choses, parce que le temps va tourner très vite, je le sais, je dirais que c'est d'une part honorer la dignité, ce mot si important, ce mot, si maltraité au sens où on lui donne des significations tellement diverses, ce mot de dignité, il faut se souvient que c'est lui qui est au fondement, au socle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, qui commence dans son préambule par les mots suivants, considérant la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, eh bien, l'Assemblée générale va proclamer tous les droits qui vont suivre. C'est la dignité qui est le pilier. Et qu'est-ce que c'est que cette dignité ? C'est le fait qu'une personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son état, quelle que soit sa situation, quel que soit son handicap, quel que soit sa dégradation, même sa déchéance, comme on le dit parfois, d'une façon plus ou moins les obligeantes, eh bien, cette personne reste parmi nous entièrement citoyenne, concitoyenne, contemporaine, et c'est elle qui mérite notre considération, notre affection même, jusqu'au bout de sa vie. Donc, ce mot de dignité, je dis qu'il est un peu malmené parce que parfois, on en fait tout à fait autre chose. On considère que, par exemple, on perd sa dignité quand on n'a plus les capacités cognitives, physiques, intellectuelles, bref, qui sont celles de la jeunesse, mais justement, c'est lors qu'il y a peut-être moins de qualité de performance que cette dignité peut être, cette dignité dont je viens de parler auparavant, cette qualité d'humanité va être la plus facile à révéler au bout du compte. Donc, méfions-nous des glissements de mots quand nous utilisons ce terme de dignité. La dignité ne peut jamais se perdre, mais elle ne peut être qu'honorée. C'est un thème sur lequel Jeanne Malve a souvent insisté. Et puis, la même notion, et j'en n'aurai pas d'autres pour ce point-là, c'est le respect de la vie. Il faut bien remarquer que dans le mot Jeanne Malve, certes, il y a le mot mort, mais il y a la vie. Et c'est ce mot qui est le plus important. Le V de la fin du sigle est de très loin le plus important. Parce qu'il faut considérer qu'il n'y aurait que deux situations ou trois situations, le mort, le vivant et le mourant. Le mourant, c'est une catégorie très discutable. Non, il n'y a pas de mourant. Il y a des vivants qui sont peut-être plus ou moins proches de la mort, mais ce sont des vivants à part entière. Il faut se méfier de ce mot de mourant parce qu'on aurait tendance à ce moment-là à basculer du côté de la mort. Non, il est du côté du vivant. C'est pourquoi je crois qu'il faut maintenir qu'il n'y a que deux catégories d'humains, les vivants et les morts. Et donc, c'est aux vivants que nous nous adressons. Donc, c'est la vie qui est la principalement concernée. Qu'il s'agisse donc d'accompagner les derniers moments au sens large, parce que ça peut être des années, les derniers moments de l'existence, ou d'aider à vivre des personnes endeuillées. de l'autre côté, évidemment, là, de la mort et du côté des prochains. C'est aussi une des missions de Jalman de s'occuper du deuil. Respecter la vie, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser, c'est refuser de céder au vertige de deux tentations symétriques qui sont, d'un côté, le fait que la vie doit être absolument prolongée à n'importe quel prix et donc, c'est un désastre d'avoir à mourir. Oui, c'est évidemment quelque chose de facile de mourir, mais ce n'est pas un désastre. C'est le terme de l'existence et on n'y peut rien. Et donc, consentir à la mort qui va venir un jour, c'est quelque chose aussi qu'il faut admettre, qu'il faut accepter quand on est dans la position d'accompagnant. En plus, mais ça, c'est une autre question quand on est dans la position du soignant qui ne doit pas pratiquer d'obstination déraisonnable mais savoir consentir justement à la finitude et à la mortalité des individus. L'autre erreur symétrique, puisque tout est perdu, puisqu'il n'y a plus raison d'intéressant, puisque la vie n'a plus d'intérêt, eh bien, il vaudrait mieux en finir le plus vite possible. Je crois que c'est dans cet entre-deux que le mouvement Jalmane s'est construit depuis le début. Le professeur Scherer ne me démentirait pas. Et comme répète dans le mouvement à l'envie, c'est même peut-être pas dans les statuts, en tout cas dans la charte, ne pas hâter la mort délibérément, mais consentir à sa venue sans mettre en œuvre des moyens disproportionnés. Je crois que ce sont ces deux pôles qui sont les pôles éthiques du mouvement. C'est deux balises qui concernent encore une fois au premier chef de la médecine mais qui n'auraient de nous autres les bénévoles d'accompagnement. sur le terrain, la mission est d'accompagner la fin de la vie. Je regarde mon chronomètre où en effet il faut que j'accélère. Ce qui est important, c'est de ne pas céder à l'aide du temps, à la conception simpliste du souveraineté de l'individu sur lui-même et donc de être là pour dire avec les mots qui sont ceux qui nous ouvrent du cœur pas ceux que l'on répète comme un perroquet mais dire vous comptez pour moi. Je suis là parce que je m'intéresse à vous, ce n'est pas de la blague. Vous êtes un être humain et vous comptez pour moi et vous m'apportez quelque chose quoi que vous en pensiez. Je crois que c'est ça qui est important de faire. J'ajouterai avant de passer point suivant pour dire quelques mots sur la pandémie actuelle. Ça implique évidemment, on l'a dit tout à l'heure, un effort de formation permanent parce qu'il n'y a pas que l'engagement auprès, je le disais tout à l'heure, du chevet de la personne, il y a aussi cet engagement dans la cité. Et je pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément faits pour accompagner directement des personnes mais sont faits aussi pour porter les valeurs de Jeanne-Marie. c'est important qu'ils aillent auprès des journalistes, qu'ils aillent auprès des politiques, qu'ils aillent auprès des décideurs et donc qu'ils contribuent à la formation générale du mouvement, à l'élévation de la formation. Il y a des sessions pour ça, il y a la lecture de la revue, il y a des ouvrages spécialisés aussi. Et donc que le bénévole de l'accompagnement il est à sa place même quand il n'accompagne pas directement des personnes. Il y a beaucoup beaucoup à faire dans le mouvement, je n'ai pas le temps de développer plus. Alors un mot sur la crise sanitaire qui comme chacun sait a bousculé l'accompagnement. Je pense que quand même le pire est derrière nous, enfin il faut quand même l'espérer. Et vous vous souvenez du printemps dernier où la panique s'est emparée des autorités qui ont promulgué pendant un temps des recommandations qui étaient proprement inhumaines. Il s'est passé des choses absolument insoutenables. Marie de Hensel a eu raison dans son livre publié un octobre dernier de parler de l'adieu interdit. On a fait des choses très cruelles. Moi je me souviens d'un directeur de retraite qui m'a raconté qu'à l'époque on ne pouvait pas avoir de masque alors on n'avait pas de masque mais on nous envoyait des sacs des housses mortuaires pour y jeter c'est le mot qu'il a utilisé les cadavres parce qu'on avait tellement peur du côté des pompes funèbres aussi bien que les personnels et les soignants les familles n'étaient même pas là les accompagner encore moins et bien on avait tellement peur de la transmission du virus et c'est vrai qu'on a pris des décisions qui ont été proprement inhumaines et heureusement que certains ont su s'affranchir de ces règles parce que tout de même quelque chose a été gravement atteint dans tout simplement notre civilisation notre civilisation elle est faite aussi de cette considération donnée à la mort il y a eu des accompagnements qui n'ont pas pu avoir lieu des adieux de la personne qui est morte qui n'ont pas pu avoir lieu des adieux à la personne qui est décédée qui n'ont pas pu avoir lieu des mises en bière qui ont été absolument indignes tout ça évidemment a été une catastrophe il faut se féliciter cependant du choix des plus vulnérables qu'a fait notre gouvernement quelles que soient les opinions politiques qu'on puisse porter sur lui je crois que c'était un choix heureux le fameux quoi qu'il en coûte et puis j'avais prévu de ne pas en parler à la fin mais je vois que mon temps s'écoule et donc je le fais quand même il y a eu ce projet de loi qui est arrivé sans crier gare j'avoue que comme beaucoup je n'étais pas du tout préparé à ce que tout d'un coup dans une niche parlementaire un effet je ne sais pas comment le nommer un effet de meute se produise au Parlement qui tout d'un coup s'est mis à demander en quelques heures seulement qu'une loi vienne dire non pas nous allons sauver des vies quoi qu'il en coûte mais ceux qui veulent mourir nous allons vous donner les moyens de le faire quelles que soient les opinions individuelles qu'on puisse avoir sur cette question j'ai trouvé que c'était à la fois inopportun c'était pas vraiment le moment que c'était même contradictoire avec le fameux quoi qu'il en coûte du président et puis peut-être même allons jusqu'à dire ça indécent quel message on envoyait à ce moment-là quelle offre on se proposait de faire des personnes en grande vulnérabilité donc il y a eu un contrefeu et c'est là-dessus que je vais terminer tout de même qui a été allumé très vite par le gouvernement on sent qu'il y a entre l'exécutif et le législatif une grosse tension en ce moment sur cette question l'exécutif a très vite proposé qu'un plan de soins palliatifs soit davantage développé il y en avait un mais il était un peu en berne vous savez qu'aujourd'hui malgré la loi de 1999 il n'y a guère que 30% des personnes qui mériteraient des soins palliatifs qui y ont recours alors on peut comprendre à ce moment-là qu'en effet le mal mourir incite à des positions qui sont évidemment plus différentes que d'autres donc voilà je pense que quand on est à Jalmal on peut avoir une position de citoyen sur ces questions de suicide assisté ou d'euthanasie j'allais dire ça ne nous concerne pas bien que le débat doive rester ouvert et compris à l'intérieur du mouvement mais je crois que quand on est à Jalmal parce qu'on a une priorité absolue qui consiste à dire il n'est pas légitime que ta vie soit abrégée tu comptes pour moi et tu comptes pour moi jusqu'au bout et ça je crois qu'on ne peut pas l'enlever de ce que j'appellerais la charte éthique de Jalmal voilà j'ai été un petit peu précipité je suis quelqu'un de très respectueux sur le timing je vois qu'il est 18h45 et donc s'il y a des questions qui surgissent tout à l'heure et qu'on me les donne j'y répondrai dans la petite mesure de mes moyens volontiers merci beaucoup Jacques Ricoh alors effectivement c'est le temps de prendre peut-être quelques questions vous en avez formulé dans le chat vous en avez formulé aussi dans les questions peut-être si Véronique Maillet veut bien peut-être nous redire à la voix haute une ou deux questions qu'elle a identifié parmi les idées que cela a soulevées pour les uns ou les autres en écoutant Jacques Ricoh Oui Bonsoir Bonsoir et bonsoir Jacques Ricoh merci beaucoup pour votre témoignage passionnant une question intéressante peut-on rencontrer des problèmes liés aux différences culturelles ou est-ce que la formation ne s'en possibilise à cela Je suis désolé je vous ai mal entendu il y a eu un débit un petit peu haché vous me demandez si Peut-on rencontrer des problèmes liés aux différences culturelles est-ce que la formation nous sensibilise à cela Des différences culturelles vous voulez dire dans les personnes que nous visitons Oui Ah oui bien sûr Ah oui bien sûr nous sommes irrévocablement entrés dans une société plurielle comme vous le savez et les différences culturelles je vais prendre un exemple que j'ai vécu très directement c'est quand dans la même chambre d'hôpital au lieu de recevoir deux ou trois personnes au maximum se présente d'un seul coup 15 personnes Pourquoi ? Parce que ce sont des gens du voyage par exemple et qui ont cette tradition communautaire d'accompagner le défunt et donc là on a évidemment à inventer des dispositifs qui visiblement ne sont pas adaptés à ces situations alors je prends une situation un petit peu extrême en disant ça mais c'est pour faire droit à votre remarque très juste très judicieuse donc oui il y a des différences culturelles et puis c'est une force aussi du mouvement Jalmaf que de proposer de temps à autre des réflexions des articles dans la revue et il suffit de regarder tout l'archivage que nous avons pour nous apercevoir que il est important de connaître par exemple la manière dont les musulmans puisqu'ils sont très nombreux désormais dans notre pays voient la mort la fin de la vie ils ne la voient pas de la même façon que les agnostiques que nous sommes devenus plus ou moins ils ne la voient pas de la même façon que les chrétiens ils ne la voient pas de la même façon tout ça c'est utile donc en effet il y a des différences culturelles et il est bon que le bénévole d'accompagnement se forme un petit peu pour mieux s'ajuster à la personne qu'il a en face de lui c'est ça le sens de votre question c'est ce que je peux en dire d'une façon un petit peu simple rapide et je ferai un complément de réponse en disant même que ces différences culturelles elles existent presque toujours et que en fait dans la présence auprès de personnes elle est à chaque fois une personne différente et que dans l'écoute avec la formation à l'écoute qui est apportée aux bénévoles accompagnants bénévoles Jalmal il y a le fait de s'ajuster à quelqu'un qui est toujours différent de soi-même qui nous sommes là à l'écouter et on est en permanence je dirais dans des différences culturelles plus ou moins fortes plus ou moins marquées et le bénévole Jalmal n'a pas à apporter un conseil ou n'a pas à prendre partie par rapport à ce que la personne a envie d'évoquer devant le témoin qu'on est de ce point de vue là la plus grosse et la meilleure des formations c'est vraisemblablement tout ce qui est fait sur l'écoute de façon à pouvoir entendre des choses même si elles viennent d'un univers culturel assez différent de celui du bénévole Oui c'est tout à fait juste et j'ajoute quelque chose la différence culturelle on peut l'apprendre au sens propre du mot culture vous pouvez être vous-même quelqu'un qui a un niveau scolaire certificat d'études ça c'est vu dans les bénévoles de Jalmal et rencontrer un ancien professeur d'université et bien figurez-vous que ça se passe bien ça se passe très bien pourquoi ? parce qu'on va à l'essentiel et là le grand professeur d'université avec tout son vocabulaire et bien il est j'allais dire renvoyé à sa condition humaine et c'est deux humanités qui vont se rencontrer d'une façon quelquefois étrange et extraordinairement riche l'inverse évidemment se produit aussi voilà peut-être ce qu'on peut dire avant de passer à la question suivante j'en vois une moi-même directement peut-être sans Brigitte qui dit qu'entendez-vous par mal mourir ? merci monsieur Rico alors oui en effet j'étais un peu rapide j'ai glissé ça vous savez c'est aujourd'hui toujours par là que commencent toutes les discussions tous les débats à l'Assemblée nationale on meurt mal en France on répète toujours la même chose c'est vrai on ne peut pas le nier on continue à mourir mal la loi Kouchner de 1999 n'est pas appliquée je l'ai dit tout à l'heure et il y a des morts qui ne se passent pas dans les conditions où elles devraient se passer au moment où enfin la médecine a je crois techniquement les moyens de soulager je ne dis pas d'éliminer mais de soulager toutes les souffrances y compris en recourant à la fameuse sédation profonde maintenue jusqu'au décès pour des personnes qui sont en fin de vie dont le pronostic vital par conséquent est engagé au moment où la médecine a vraiment toutes les capacités d'apaiser toutes les souffrances physiques en tout cas et bien voilà que nous ne sommes pas capables de mettre en place une culture palliative dans l'ensemble des services hospitaliers et plus généralement dans notre société pour ce qui concerne aussi le domicile alors il est vrai et nous avons des témoignages dont s'emparent régulièrement d'ailleurs les médias nous avons des témoignages que nous ne pouvons pas contester de morts qui n'ont pas été accompagnées convenablement et donc c'est ce qui explique aussi la difficulté qu'il y a aujourd'hui dans notre société à trouver la juste mesure et nos parlementaires en ce moment se font l'écho de cette anxiété qui habite nos concitoyens et qu'il ne faut pas négliger alors cela dit quand on me demande ce que j'entends par mal mourir je veux dire justement mourir dans des conditions qui ne respectent pas la personne humaine qui s'en va c'est-à-dire à qui on n'a pas prodigué les soins que cette personne méritait alors ce sont la plupart du temps aux soins médicaux que je me réfère ici mais ce peuvent être aussi tout simplement les soins au sens très large parce que le bénévole est un soignant à sa façon les soins de l'accompagnement qui ne sont pas faits mais il est vrai que ce dont regorgent les médias je lisais encore le nouveau observateur cette semaine ce sont les témoignages de François Zardy ici de Nicolas Bedos le fils de Guy Bedos qui nous raconte un certain nombre de choses mais vous voyez les médias préfèrent ces choses spectaculaires et on peut les comprendre les journalistes sont là aussi pour nous informer du mal mourir mais ils ne nous parlent pas du bien mourir alors bien mourir c'est jamais drôle de mourir bien évidemment mais quand même sur les 550 000 décès approximativement en France chaque année il n'y en a pas beaucoup tout de même où on meurt mal mais il y en a et c'est de cela qu'on parle mais jamais on va parler des morts qui se sont bien passées ça n'intéresse pas les journaux le bénévolat d'accompagnement qui anonymement quotidiennement hebdomadairement en tout cas aide une personne enfin à la fin de sa vie ça n'intéresse pas les médias ça n'est pas spectaculaire alors qu'une mort annoncée une mort douloureuse décrite par le menu là ça fait un peu saliver si je me passe l'expression et ça donne de l'audimat en tout cas donc il n'y a pas de bonnes morts je ne crois pas mais il y a des morts apaisées il y a des morts plus tranquilles il y a des morts mieux accompagnées il y a des morts qui peuvent survenir d'une façon où la douleur est tout de même soulagée où la souffrance est contenue alors merci beaucoup Jacques Rico je suis soucieux de la pendule pour vous aussi parce que vous devez vous devez basculer je ne sais pas si on peut encore prendre un temps d'échange avec vous si nous sommes au bout du temps que vous pouviez nous consacrer c'est vous qui avez la clé j'ai le temps j'ai le temps mais je vois sur le planning que je devais m'arrêter à 1855 il est 1854 donc il faut aller très vite s'il y a une question il faut qu'elle soit très rapide et ma réponse sera aussi rapide alors là c'est évidemment extrêmement sympathique pour tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question très courte à poser à Jacques Rico c'est d'ailleurs une question ou une intervention on peut voir si ça vous donne le temps d'écrire quelque chose qui apparaîtrait sur le chat Jérôme Mille qui me dit attendez ah non il y a face à la j'ai pas eu le temps de relire l'autre remarque face à la pandémie cela signifie à mon sens vous me posez des questions face à la pandémie cela signifie à mon sens d'intervenir devant des afflux de personnes en bonne santé tout à coup atteintes de ce Covid mystérieux qui transforme une personne bien portante en malade de réanimation quel doit être alors le comportement du bénévole je ne sais pas je ne sais pas si cette question merci beaucoup je crois c'est Brigitte quelqu'un qui l'a posé merci beaucoup d'avoir posé cette question j'ai envie de répondre à la place de Jacques Rico en faisant allusion à la revue qui a déjà été évoquée plusieurs fois cette revue s'appelle en fait la revue jusqu'à la mort accompagner la vie je vous en présente un petit numéro comme ça à l'écran pour que vous puissiez le voir c'est un demi format c'est un petit centimètre d'épaisseur il y a quatre numéros par an le dernier numéro qui s'appelle 144 de mars 2021 s'appelle exposer à la mort par vague et c'est le thème qui réunit six ou sept articles qui est précisément sur la question qui est évoquée là parce que justement c'est cette période a exposé différentes personnes les patients eux-mêmes leurs familles les soignants à la mort qui arrive par vague et ça a eu beaucoup beaucoup d'effets et en fait tout le numéro de la revue 144 est une forme de réflexion à la question qui était posée là face à la pandémie et quel doit être le comportement du bénévole de Jeanne-Malle sachant que dans cette période-là les bénévoles de Jeanne-Malle étaient on va dire tenus loin des lieux d'accompagnement que ce soit à l'hôpital que ce soit dans les EHPAD ou que ce soit au domicile où ça a été infiniment difficile et donc de ce point de vue-là les bénévoles ont été malgré eux tenus à l'écart on va dire voilà je vois une question courte à laquelle il y a une réponse courte est-ce que l'accompagnement s'arrête au moment où la personne tombe dans le coma ou est-ce qu'on va accompagner jusqu'au moment du grand passage ma réponse est claire oui quelqu'un qui est dans le coma on peut être là et on peut lui parler et on a d'ailleurs des témoignages extraordinaires de gens qui reviennent du coma et qui disent avoir vécu quelque chose de curieux d'une expérience je crois que comme une maman qui parle à son enfant dans son ventre sans savoir si l'enfant la comprend je crois que dans le tout dernier moment y compris quand on est dans le coma y compris quand c'est un coma qui est long on peut et on doit parler on doit être là il y a une présence qui peut se sentir ça je crois j'y crois vraiment très profondément je crois qu'il y a suffisamment de témoignages qui vont dans ce sens et j'allais dire dans le doute il faut faire si la personne était avec elle est avec nous d'ailleurs même si il est dans le coma je crois que c'est important de le dire et bien merci merci beaucoup nous nous arrêterons sur cette réflexion en suspens merci Jacques Rico d'avoir été avec nous et à tous les participants qui écoutent qui posent des questions qui réfléchissent je voudrais dire qu'il y a quelques questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu mais nous en gardons entre guillemets pour la dernière partie de notre soirée dans la dernière demi-heure où nous pourrons revenir sur un certain nombre de questions qui ont été évoquées elles ne sont pas forcément toutes fléchées vers telle ou telle personne donc merci bon oui oui je vois excusez-moi de rallonger mais je vois aussi dire qui compte pour moi mais toi qu'est-ce que tu veux oui bien sûr toi qu'est-ce que tu veux toi mais moi l'accompagnement je dois être là pour écouter ce que tu veux ce que tu dis ce que tu désires mais je ne dois pas coïncider avec toi dans une sorte de fusion spéculaire je suis moi en face de toi et donc l'autre il a besoin non pas d'un semblable mais il a besoin aussi d'une altérité il a besoin d'un autre voilà ce que je dis aussi très rapidement merci voilà pour le reste si j'écris des livres c'est parce que on n'a jamais le temps dans une conversation de tout dire très bien et de ce point de vue là pensez la fin de la vie c'est tout à fait intéressant merci bonne soirée et nous allons pour nous continuer en enchaînant sur la deuxième série des interventions comme je l'avais annoncé et là ça va être la parole à des bénévoles à des bénévoles de Chalmane qui vont pouvoir témoigner de certains des aspects alors le tout premier merci beaucoup c'est Sandrine Coursange vous voyez son nom j'imagine vous voyez aussi sa photo elle est bénévole d'accompagnement de la fin de vie elle va pouvoir nous en parler Sandrine Coursange est quelque part en France elle est d'ailleurs dans la Drôme et c'est là qu'avec une association Jeanne Malle c'est là qu'elle met en place les accompagnements qu'elle assure je lui passe la parole il y aura après un deuxième témoignage et c'est après ces deux témoignages que nous pourrons avoir de nouveau un temps de réponse aux questions que je vous invite à poser pendant que Sandrine Coursange parle et ensuite ce sera Hélène Challah on y revient Sandrine c'est à vous Oui bonsoir à tout le monde j'espère que vous m'entendez bien Parfait tu confirmes de la tête Olivier merci Oui c'est bien Merci beaucoup Alors je m'appelle donc Sandrine Coursange j'habite à Valence dans la Drôme et je suis bénévole Jalmal depuis 4 ans j'interviens en EHPAD et à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Valence alors c'est vrai qu'en EHPAD c'est pas tout à fait la fin de vie on va dire que c'est plutôt la fin d'une vie et j'aime bien préciser voilà ce terme quand je suis arrivée à Jalmal j'ai beaucoup apprécié la qualité de la formation avant bien sûr d'être bénévole on en a parlé tout à l'heure il y a une formation qui est d'ailleurs différente selon les régions pour répondre à une des questions que j'avais vues sur le chat et cette formation nous apprend beaucoup sur nous-mêmes elle est très enrichissante et pas seulement dans le cadre du bénévolat mais aussi beaucoup au quotidien pour notre vie personnelle et en particulier sur l'écoute active quand on a commencé à prendre l'écoute active c'est vraiment très riche de l'utiliser au quotidien et c'est très important pour notre entourage que ce soit personnel ou avec Jalmal des accompagnements Jalmal pour moi ce sont des rencontres avec des personnes exceptionnelles alors des malades qui ont cheminé depuis des mois des années avec la maladie et qui sont dans le vrai qui vont à l'essentiel et qui ne s'embarrassent pas du superflu tout à l'heure il y a quelqu'un en a parlé et c'est vrai que nous nous sommes neutres comme l'a dit tout à l'heure Robert Rioux on n'est pas le personnel médical qui lui est plus dans le soin on n'est pas les proches avec qui il y a beaucoup d'affect on est neutres et du coup cette neutralité elle permet d'accueillir une parole qui est différente c'est plus facile à un malade de nous dire ses inquiétudes ou sa tristesse plutôt que bien sûr de la dire à ses proches qui sont déjà suffisamment inquiets et qui ne veulent pas en rajouter bien sûr on rencontre aussi des proches des aidants très courageux qui eux s'oublient qui font tout pour leurs malades et qui sont totalement dévoués voilà à leurs malades et j'ai été très surprise quand j'ai commencé l'accompagnement bénévole de me rencontre à quel point ces aidants ils avaient beaucoup besoin qu'on les écoute le malade tous les jours le malade ou le résident tous les jours l'infirmière ou le médecin va lui demander comment ça va et les proches les aidants on ne leur demande pas souvent comment ils vont et nous quand les bénévoles on s'inquiète entre guillemets s'inquiète c'est pas très joli comme moi on les écoute du coup pour eux c'est une surprise presque parce que pour une fois on s'occupe d'eux presque avant alors pas avant mais autant que le malade voilà et ils ont bien bien besoin d'être d'être soutenus et puis on partage aussi avec les équipes médicales voilà les bons moments et puis les plus difficiles parfois c'est un soutien voilà ponctuel à un petit moment où ils ont un petit coup de blouse et des fois ça peut arriver que voilà on est là au bon moment et on les écoute parfois aussi ça nous arrive on est j'aime bien ce terme des fois des facilitateurs il m'est arrivé un jour dans une chambre d'être avec un malade et puis sa famille et puis il y avait une petite une petite froideur dans l'ambiance je sentais que alors ça pouvait être de la pudeur ça pouvait être de la tristesse par rapport à ces moments de fin de vie et puis en discutant un peu avec la malade qui était la maman un peu avec le fils et puis petit à petit les voilà les les discussions se sont déliées et puis finalement les deux se sont mis à parler beaucoup plus facilement et tous les trois on a échangé et c'était un beau moment et voilà il arrive que d'être une personne neutre justement on facilite un petit peu les choses ce qui est très important dans ces rencontres c'est de cheminer à côté nous les bénévoles on n'est pas devant on n'est pas au-dessus on est à côté et c'est à nous à nous adapter au rythme de la personne à ses envies à ses souhaits et ça c'est important d'être vraiment à côté alors la crise de 2020 bien sûr ça a été un arrêt brutal de nos accompagnements comme on en a parlé tout à l'heure ça a été bien sûr difficile pour nous parce qu'on s'est senti impuissants c'est notre souhait d'accompagner les gens et là on en était privés mais bon on savait que le plus difficile c'était surtout pour les gens en EHPAD les résidents qui étaient confinés dans leur chambre les malades à l'hôpital qui n'avaient pas de visite les proches qui étaient privés aussi de de voir leurs malades et tout ça on savait que pour eux c'était encore bien plus difficile que pour nous voilà je dirais que pour moi Jalmal c'est une aventure exceptionnelle j'espérais en devenant bénévole d'être une petite goutte d'eau dans l'océan j'espérais apporter quelque chose aux autres et en échange je reçois beaucoup je me rends compte que chaque fois que je repars des accompagnements je suis remplie d'humanité d'humilité de joie et puis de de toute cette belle énergie que les personnes avec qui j'ai échangé m'ont offerte voilà et ça c'est formidable toutes les semaines et je voudrais rajouter une petite phrase qui m'a beaucoup parlé tout à l'heure Jacques Rico a dit on n'est pas des sauveurs ça c'est important parce que même avec la plus belle générosité du monde pour reprendre la phrase qu'a dit tout à l'heure Robert Hill et bien on n'est pas des sauveurs c'est en ce sens là qu'on apprend l'humilité parce qu'il faut rester à sa place et proposer après c'est les proches les malades ou les personnes qu'on rencontre qui nous ouvrent leurs portes de la discussion mais il faut surtout rester bien à notre place voilà j'espère avoir partagé un petit peu de de mon expérience et je suis à votre bien sûr disposition si si vous avez ça c'est la phrase que je dis quand j'accompagne donc j'ai repris voilà si vous avez des questions c'est avec plaisir que j'y répondrai alors merci beaucoup merci Sandrine d'avoir dit ça et merci d'avoir redit que quelque part les bénévoles sont plus heureux que la moyenne des autres bénévoles c'est un témoignage très touchant et très direct de ça même s'il y avait d'autres choses alors on va effectivement écouter maintenant Hélène Chalard qui va pouvoir intervenir et c'est ensuite que nous pourrons revenir sur les les assez nombreuses questions ou remarques que vous faites dans le chat qui tournent autour effectivement du détail de l'accompagnement de choses très concrètes très pratiques il y a plusieurs questions ou plusieurs réflexions que nous prendrons mais après avoir écouté aussi maintenant Hélène Chalard alors Hélène Chalard vous la voyez déjà en image il y a le sous-titre de son témoignage une expérience d'accompagnement du deuil mais qu'il faut lire au sens de dire une expérience d'une personne endeuillée qui a bénéficié d'un groupe d'accompagnement du deuil et qui est devenu par la suite bénévole de Jalman voilà Hélène Chalard la parole est à vous vous êtes du côté de la côte sud quelque part vers je ne sais pas dans les Alpes maritimes voilà merci beaucoup de partager ce témoignage bonjour à tous c'est bon au niveau de l'audio vous m'entendez oui très correctement merci donc oui effectivement moi je suis à Nice et j'ai rencontré Jeanne Malve par le groupe du deuil en fait comme vous venez de le dire en tant que personne endeuillée en 2013 en fait j'ai été frappée par la mort de mon père alors c'est vrai que c'était compliqué pour moi c'était rapide ça a été violent donc c'était vraiment l'idée de faire un deuil mais ça ce ne sont que des mots donc après ressentir le deuil c'est autre chose alors il faut savoir aussi qu'en même temps j'étais avec quelqu'un et ce compagnon m'a quitté parce que j'étais triste donc c'était encore un autre deuil à faire alors dans ma situation familiale je n'avais pas de famille dans la région j'étais seule avec ma fille donc là face au deuil et bien on essaye on essaye de faire face malgré tout on essaye de donner le change mais au bout de quelques mois ben moi j'ai craqué et j'ai décidé de demander de l'aide alors en fait mon expérience de deuil je ne voulais pas la médicaliser non plus je ne voulais pas aller voir un médecin je ne voulais pas aller voir un psy j'avais juste besoin d'une épaule et d'un appui par rapport à ma famille je ne voulais pas non plus montrer cette peine je voulais continuer à faire face mais intérieurement je me sentais vraiment vidée donc il y a eu un moment je me suis dit que faire je me suis mise à taper sur internet soutien des personnes en deuil et là je suis tombée directement sur Jalmalve alors ça c'est un méga hasard mais il n'y a pas de hasard alors j'ai appelé aussitôt et là on m'a expliqué le fonctionnement donc le s'agissait donc le groupe de deuil c'est un groupe de paroles qui se réunit une fois par mois avec des personnes qui vivent donc la même chose que moi on vit tous un deuil et au départ j'ai rencontré la présidente de Jalmalve Côte d'Azur qui a évalué et qui a validé aussi que je pourrais intégrer le groupe pour ne pas déstabiliser en fait les autres donc c'est important aussi d'avoir un premier avis et après j'y suis allée et là je suis tombée sur deux animatrices qui nous accueillent celles-ci elles sont bénévoles de l'association elles ont reçu une formation d'œil très spécifique et là un bonheur enfin un bonheur c'était rempli de bienveillance voilà il y avait beaucoup d'attention beaucoup d'empathie de la tendresse de la gentillesse et je me suis sentie vraiment en place alors au sein du groupe bien sûr l'intérêt aussi c'est que comme les personnes partagent la même chose on discute sans détour de ce qui nous touche on est vraiment entendu dans sa peine en vérité et en authenticité et là en face de nous on a des bénévoles qui sont là dans ce qu'on disait tout à l'heure dans cette fameuse écoute et moi je suis restée dans ce groupe de deuil une dizaine de mois le temps de passer un peu toutes ces étapes qu'on m'avait quand même déjà expliqué donc au sein du groupe je me sentais de moins en moins en décalage avec la vie parce que c'est vrai quand on traverse le deuil on se sent complètement décalé là donc il y a eu un moment où je me sentais beaucoup plus forte et c'est à ce moment là que je me suis dit mince mais cette association quand je voyais les bénévoles qui étaient dedans je l'ai trouvée rayonnante j'ai trouvé franchement agréable et je me suis dit cette association m'a tendu la main comment je peux faire pour rendre l'appareil et du coup moi je suis devenue moi-même bénévole d'accompagnement et alors le témoignage qu'on vient d'avoir là effectivement moi je le valide à 100% et si j'ai quelque chose à dire c'est vraiment que ça a été un gros changement dans ma vie en fait de devenir bénévole d'accompagnement et d'avoir rencontré donc ces personnes avant dans une phase difficile de ma vie comme ça j'ai vraiment pu évaluer dans les deux côtés du miroir ce qu'était l'association Jeanne Malva c'est voilà c'est c'est j'ai pas de mots pour dire que vraiment j'exprime beaucoup de reconnaissance pour l'association jamais 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 au grand jamais j'aurais pu imaginer être un jour bénévole d'accompagnement mais honnêtement c'est une très très riche expérience remplie de joie et dans toute son authenticité tout à l'heure on parlait du temps de vivre l'essentiel mais c'est exactement ça et il faut vraiment le toucher pour s'en rendre compte sinon ce sont que des mots mais le vivre c'est le ressentir réellement à l'intérieur de soi voilà écoutez maintenant je vous laisse la parole parce que j'ai peut-être un peu dépassé et je remercie encore l'association une fois de plus merci beaucoup Hélène non pas du tout le temps n'est pas du tout dépassé et merci beaucoup pour ces paroles qui sont celles qui viennent effectivement de l'expérience et c'est bien en cela que le témoignage est précieux merci de l'avoir partagé avec autant de simplicité de franchise et en même temps des mots forts alors ça nous ouvre un temps si vous voulez bien dans lequel on peut reprendre quelques questions qui vous sont déjà venues à l'esprit ou des remarques que vous avez posées dans le chat je vais voir avec Véronique si elle a quelques déjà quelques questions qu'elle a isolées qu'elle peut reprendre à voix haute pour vous permettre Hélène et Sandrine de les commenter en réponse voilà c'est sûrement des questions liées au quotidien et aux pratiques de l'accompagnement de la formation il y a beaucoup de remerciements pour ces témoignages qui sont magnifiques et que tout le monde salue là juste je vois une question qui vient d'être posée peut-on faire son deuil avant le départ de la personne c'est peut-être pour Hélène cette question qu'est-ce que tu en penses Hélène ? alors pour ma part mon père est parti très vite donc je ne pourrais pas en parler je ne suis pas sûre qu'on puisse faire un deuil avant que la personne parte réellement puisque ce que je disais avant c'est un peu qu'une projection le vivre c'est complètement différent donc je ne sais pas si on peut le faire avant le départ en tout cas on peut s'y préparer peut-être merci une autre intervention une autre question Véronique on va essayer de les multiplier pour aller vite avoir plus de réponses à plus de questions oui là je n'ai pas de questions précises c'est surtout des témoignages de beaucoup de remerciements sur ces beaux témoignages encore une fois alors j'avais lu soit c'est dans le chat soit dans les questions cette question posée par Anne de Kéméter je crois et qui demandait de façon très concrète qui fait la demande d'accompagnement est-ce que c'est la structure ou est la personne est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est la personne elle-même est-ce que d'après les expériences que vous avez Hélène Sandrine vous verriez un commentaire voilà d'où vient la demande d'accompagnement de la structure de la famille de la personne à votre expérience je veux bien répondre je dirais que ça dépend des établissements pour les EHPAD c'est des conventions qui sont signées entre Jalmalve et l'établissement et pour les services hospitaliers c'est pareil c'est chaque service qui signe des conventions avec l'association Jalmalve donc c'est souvent bien sûr c'est une demande du milieu hospitalier du service hospitalier pardon ou de l'EHPAD et donc ça vient vraiment d'eux souvent c'est une volonté de leur part d'avoir des accompagnements et après c'est une discussion entre eux sur ce qu'ils souhaitent sur ce qu'ils attendent et quand les deux sont partants et qu'ils sont bien entendus sur qu'est-ce que nous Jalmalve avons fait et qu'est-ce que eux ils attendent et bien la convention est signée et puis les bénévoles interviennent On pourrait ajouter à ça qui déjà répond bien à la question le fait qu'une fois que la demande a été faite et que les choses sont en place il arrive que quand le bénévole ouvre ou pousse la porte de la chambre d'un patient par exemple et bien ça peut être le jour ou ça peut ne pas être le jour où ce patient a envie d'avoir cette visite cette présence et qu'il continue lui d'exprimer une demande ou de ne pas l'exprimer et qu'on ne sait jamais quelle sera la situation du jour et que c'est bien la personne accompagnée qui a le mot le plus important sur ce point une autre peut-être une autre question que je lance assez vite pour que nous ayons aussi le temps de voir après encore le dernier témoignage qui est celui d'une association en tant que telle il y a Christine Lancelevé qui a posé cette question qui est très concrète sur l'accompagnement pour maintenir la neutralité comment s'organise l'accompagnement est-ce que vous le commenteriez soit Hélène soit Sandrine sur comment on s'y prend pour maintenir cette neutralité avec les personnes je ne sais pas est-ce que Hélène vous voulez intervenir la question la question laisse s'envoi si j'en ai déjà parlé tout à l'heure alors je veux bien laisser la place à Hélène d'accord moi en fait pour maintenir la fameuse neutralité je suis juste dans la position de l'écoute dans l'ici et maintenant j'accueille j'accueille ce qu'on me dit et j'entends je n'apporte jamais d'avis je n'apporte pas de conseils non plus je suis juste là en présence et cette fameuse neutralité en fait elle s'impose d'elle-même parce que on est juste là en présence donc du coup on n'a pas à juger quoi que ce soit ni donner de conseils ni faire de projection ni faire de projet pour l'autre moi juste l'écouter pour éviter justement dans la formation on nous l'explique bien pour éviter d'avoir spontanément un conseil à donner on reformule donc ça c'est des petites techniques de communication mais au début c'est assez étrange mais ça marche et c'est vraiment comme ça que de plus en plus on prend du recul avec ce qu'on pourrait penser nous-mêmes et là la neutralité elle s'impose d'elle-même c'est bien la formation et c'est bien la pratique de l'écoute qui sont si importantes dans la préparation dans la formation des bénévoles qui vont permettre de faire concrètement de tenir cette neutralité dans les situations qui sont toujours imprévues merci votre question est-ce qu'il y a-t-il une découverte en binôme lors du premier accompagnement auprès du malade c'est sûr que cette question se pose régulièrement et non moi si je peux répondre normalement c'est prévu en tout cas on n'est jamais seul c'est-à-dire que même si le binôme ne peut pas être là je trouve la coordinatrice ou le coordinateur de bénévoles qui est à notre écoute à l'issue de l'entretien de l'accompagnement pour répondre à toutes les questions qui ont pu surgir et à toutes les émotions qu'on a pu rencontrer lors de l'accompagnement mais je ne sais pas si nos deux bénévoles veulent ajouter quelque chose et puis encore une autre question l'expression faire son deuil serait à commenter fait-on vraiment quelque chose c'est plutôt un abandon un consentement point d'interrogation là je laisse la parole au bénévole peut-être pour l'expression faire son deuil je ne sais pas si effectivement soit Hélène Chalard soit Sandrine Consange d'ailleurs soit Véronique ou vous veulent éventuellement dire un mot effectivement sur ce faire son deuil qui continue sur ce thème particulièrement important dans cette période de crise sanitaire qui nous a éloigné des personnes qui partent est-ce qu'il y a un mot de commentaire qu'on prend tout de suite sinon je vous propose pour le salut des sujets que nous avons encore à découvrir qu'on passe alors moi si je veux je vais répondre vite fait sur l'histoire de faire son deuil c'est vrai que c'est un terme générique qu'on emploie beaucoup et ça n'empêche pas l'expérience chacun vit son expérience de manière différente mais c'est vrai que les philosophes les psychologues tous ont quand même établi les quatre phases du deuil que tout le monde connaît c'est déni, colère dépression et acceptation c'est vrai qu'à la fin on est dans une espèce de lâcher prise mais l'air de rien on passe réellement par ces phases avec des hauts avec des bas et l'accompagnement de Jalmal dans le groupe de deuil nous permet de comprendre ces phases et nous permet justement quand on les comprend mieux ça nous permet aussi d'avoir un petit recul et de les observer différemment mais ça n'empêche que la vie est ainsi faite et chacun doit traverser un deuil c'est vrai qu'on ne sait rien mais le deuil est là et il a des phases et le temps joue son oeuvre et comme dit Eleonore comme vient de dire Eleonore il y a aussi des accompagnements à domicile c'est vrai que c'est très important moi personnellement j'accompagne à domicile et c'est vrai qu'on rentre encore plus dans l'intimité des gens parce que on est chez eux et avec tout ce que ça comporte ça peut être des situations où on se sent mal à l'aise mais au chemin faisant on apprend à s'apprivoiser et c'est très riche aussi et très intéressant je trouve d'accompagner à domicile donc voilà ça peut être c'est les soignants souvent qui font appel à Jeannes qui font appel à nous et les équipes de soins à domicile que ce soit les SIAD ou les réseaux d'accompagnement à domicile qui nous appellent voilà je pense que je pense que je pense merci beaucoup alors je vous propose parce que la pendule tourne aussi pour nous que nous prenions le troisième témoignage de ce qu'est finalement on va dire le mouvement en jambalve la vie d'une association ce qu'elle fait pour les patients et comment elle rebondit dans une période actuelle et je vais demander à Marie-Françoise Roulon si elle peut bien se connecter alors Marie-Françoise Roulon préside une association jambalve qui est l'association de la Sarthe au Mans donc après avoir été à Valence à Nice nous voici au Mans et je veux dire elle va pouvoir nous donner quelques éclairages sur ce que c'est qu'une association jambalve comment est-ce que ça vit ce qu'elle apporte aux bénévoles et puis aussi peut-être comment est-ce qu'elle est amenée à s'adapter ou rebondir dans une période qui a beaucoup désorganisé nos formations nos accompagnements et l'action que nous avons dans la cité comme ça a été évoqué Marie-Françoise Roulon c'est à vous merci beaucoup alors Marie-Françoise Roulon était connectée momentanément je vois que Marie-Françoise Roulon n'est pas là il me semble peut-être une petite difficulté peut-être une difficulté de connexion ça arrive qu'on se déconnecte en cours alors voilà je ne sais pas si on peut la solliciter le plus alors peut-être le temps que Marie-Françoise Roulon se reconnaît qu'il y a dû y avoir une déconnexion peut-être il y a une phrase qui est très belle qui est de Elsa qui dit une image qui m'avait aidé c'est comme accompagner une cicatrisation on ne cicatrise pas sur commande mais on peut prendre soin d'une plaie et je trouve que c'est très juste cette remarque alors merci on peut aussi je pensais à une question qui a été posée par Elsa Berbieri tout à l'heure qui disait la question se pose parfois de la souffrance physique et morale de certaines fins de vie l'aborde-t-on dans la formation et là au fond est-ce que nous pouvons faire un commentaire par exemple Véronique Maillet qui est là à l'écran ou moi-même sur cette question de est-ce qu'on aborde dans la formation la question de la souffrance et de la souffrance physique et morale des personnes en fin de vie sachant que comme ça a été fort bien dit et rappelé par Jacques Ricot nous ne sommes pas les accompagnants des soignants au sens médical on l'est peut-être au sens spirituel mais on ne l'est pas au sens médical et de ce point de vue-là c'est à la fois une question qui n'est pas la nôtre parce que nous n'avons pas à agir sur ces souffrances mais en même temps elle nous touche et nous concerne parce que lorsque une personne en fin de vie souffre évidemment physiquement et moralement c'est plein de conséquences sur sa capacité à continuer à exister Véronique un commentaire si tu veux bien en réponse je dirais que ça vient dès le début de la formation parce que au début de la formation on parle de la loi Léonie-Titles et qui dit très très bien je ne te laisserai pas souffrir je ne t'abandonnerai pas c'est ce qui est dans l'idéal mais comme disait Jacques Ricot 30% des personnes ont accès aux soins palliatifs est-ce qu'il y a un peu est-ce que vous m'entendez bien je suis Marie-Françoise Ah tout à fait tout à fait bravo Marie-Françoise j'ai vraiment eu un petit souci et voilà ça me paraît tout à fait évident alors merci beaucoup Marie-Françoise d'arriver à se connecter et à entrer dans notre plateforme de conférence tous ensemble je rappelle Marie-Françoise Roulon est de Jalmalbe Sartre qui est une association de taille moyenne plutôt un peu grande ça dépasse la centaine d'adhérents et Marie-Françoise va peut-être pouvoir nous témoigner de quelques mots sur ce que c'est qu'une association Jalmalbe comment elle s'adapte comment elle rebondit lorsque la crise sanitaire perturbe beaucoup des aspects de son action Marie-Françoise merci merci Olivier excusez-moi pour ce petit retard oui je vais vous parler de l'association Jalmalbe et comment nous avons essayé disons de rebondir 140 adhérents oui association moyenne 39 bénévoles qui sont engagés donc dans l'association 25 accompagnent les personnes gravement malades et nous avons 9 personnes formées à l'accompagnement au deuil voilà que ce soit enfants adolescents adultes donc jusqu'en mars 2020 nous avions nous remplissions nos missions d'accompagnement nous avions aussi une mission vers la cité organiser des conférences des spectacles et puis notre association comme partout a subi beaucoup de perturbations et nous avons dû revoir nos projets réduire considérablement nos activités bien sûr nos accompagnements ont été interrompus dans les 11 services où nous intervenons et nous sommes sentis totalement diminués démunis au départ bien sûr et puis comme comme l'a dit Olivier tout à l'heure et bien nous avons essayé de rebondir voilà nous nous sommes tout de suite mobilisés pour offrir une capacité d'écoute aux personnes en souffrance qu'elles soient gravement malades ou en deuil et nous avons et nous avons pratiqué ce qu'on appelle l'écoute à distance et c'est devenu notre nouvelle facette de notre mission nous ne pouvions plus organiser des groupes d'oeil donc nous avions malgré tout des demandes et comme nous étions dans l'impossibilité de les réunir en présentiel en groupe de parole les trois animateurs accompagnants au deuil ont organisé des séances téléphoniques d'écoute ce qui a permis quelques semaines ou quelques mois plus tard de commencer avec ces mêmes personnes un travail de deuil lorsque nous avons pu les réunir en présentiel et six personnes donc ont été concernées par cette action et poursuivent ce groupe ce groupe d'oeil puisqu'il y a eu déjà quatre ou cinq séances je ne me souviens plus sur les neuf qui doivent se dérouler pour ce deuil nous ne pouvions plus organiser de spectacle donc nous avons développé des séances en visio en organisant par exemple en partenariat avec Malakoff Humanis deux visioconférences sur le thème être acteur de sa fin de vie les directives anticipées la personne de confiance deux visioconférences donc la première donc il y avait 25 personnes mais pour la deuxième 120 personnes étaient présentes avec beaucoup d'échanges sous forme de chat et c'était bien nous avons aussi organisé alors avec une autre conférence avec Happy Vision sur les aidants le titre c'était accompagner un proche gravement malade se préparer à l'après dès que nous avons pu nous avons poursuivi nos ateliers sur les directives anticipées nous l'avons fait il y a peu de temps mais en présence de six personnes puisque c'est la jauge maximum on va dire donc ce sont des ateliers d'information d'échange et de rédaction d'aide à la rédaction des directives anticipées après avoir expérimenté le jeu de cartes à vos souhaits que la famille Jeanne-Malfe connaît bien et à la fin de chaque séance les personnes repartent après avoir rédigé au brouillon bien sûr leur directive anticipée nous avons organisé avec nos bénévoles une visio une visio d'échange autour de la ils ont appelé ça la tentation de l'euthanasie c'était à la demande de bénévoles qui souhaitaient continuer à établir des liens voilà un autre projet avec la la radio RCF nous avons signé une convention de partenariat et nous avons réalisé une émission mensuelle de 10 minutes de septembre 2020 à juin 2021 soit 10 émissions RCF en Sarthe c'est 4000 auditeurs et ça nous a permis de continuer à faire connaître notre association et plusieurs auditeurs d'RCF sont venus et ont pris contact avec l'association pour s'inscrire pour prendre contact d'abord et puis s'inscrire au week-end de sensibilisation et avec le désir d'accompagner ou aussi d'être aidé pour faire partie d'un groupe d'œil voilà ce que je voudrais dire c'est que nous restons optimistes malgré cette période anxiogène comme partout et plus que jamais nous restons nous restons en lien et la formation initiale va pouvoir se finaliser elle a été fin juin après le week-end écoute les parrainages elle a débuté en visio et elle se déroule maintenant en présentiel ils sont 5 toujours pour respecter la jauge pardon nos groupes d'œil je vous ai parlé tout à l'heure d'un groupe d'œil qui a commencé enfin l'aide aux endeuillés a commencé sous forme de conversation téléphonique mais là nous venons d'ouvrir un autre groupe d'œil le 7 mai en présentiel toujours selon la jauge de 6 personnes alors le point noir bien sûr ce sont les accompagnements de la fin de vie ils reprennent petit à petit avec la réouverture des structures aux accompagnants bénévoles grâce à la voie et j'ajoute que pour rester en lien les groupes de parole n'ont jamais cessé on a toujours continué en visio à réunir nos bénévoles avec le psychologue ce qui a permis de toujours rester en lien dans le cadre de la formation continue le 9 juin Pierre Reboul interviendra en visioconférence autour du thème les bénévoles face à la tourmente du Covid 18 d'entre nous se sont inscrits et nous avons aussi intégré Jalmalve Mayenne qui se joindra à nous pour cette soirée voilà pour conclure je dirais que nous sommes prêts vraiment et impatients à l'idée de pouvoir reprendre nos activités comme avant au sein de la cité principalement nous avons bien sûr perdu quelques bénévoles qui ont levé le pied mais comme dans toutes les associations mais la relève est là grâce à la formation qui a continué grâce au contact qu'on a toujours et puis nous sommes nous sommes confiants à Jalmalsa voilà merci de votre écoute merci beaucoup Marie-Françoise à la fois de ces mots sur le nous sommes confiants la relève est là et en même temps les besoins les besoins d'accompagnement sont tout à fait immenses et il y aura besoin d'encore plus de personnes mais merci de ce qui est ce rebond et qui montre qu'une association c'est une parmi les 75 et bien les 75 histoires ne sont pas les mêmes mais c'est extrêmement vivant et que vous êtes fortement adapté c'est une des grandes leçons et je pense que c'est extrêmement proche de l'accompagnement qui est toujours d'une adaptation particulière alors il y a quelques questions qui ont déjà été posées par les uns et les autres et je vous propose qu'on les prenne merci à Véronique si elle en a à nous recycler à voix haute il y a Colette Perard qui est vice-présidente de la fédération Jalmal qui nous a rejoint pour que ce soit à trois voix et même quatre avec celle de Véronique que nous puissions tenter des réponses aux quelques questions que vous avez déjà posées ou remarques que vous avez faites il est 17h35 on peut se donner sans déborder trop peut-être 10 minutes un quart d'heure de ce temps de change qui j'espère répondra à des préoccupations que vous avez Véronique est-ce qu'une bonne question oui quelle est la question de la génération de l'accompagnement doivent-ils être obligatoirement vaccinés pour effectuer leur visite Olivier est-ce que c'est possible de redire la question parce que enfin j'ai cru entendre la question c'est comment s'organise la reprise des formations et faut-il obligatoirement être vacciné pour effectuer une visite alors en deux temps et il y en a d'autres qui peuvent évoquer un complément de réponse la formation la reprise de la formation s'organise de façon particulière à chaque association compte tenu de l'effectif de son environnement etc. le témoignage de Marie-Françoise est un des témoignages mais il y a d'autres façons de faire c'est à chaque association qu'elle le fait au plus juste de ses possibilités locales faut-il être vacciné ou obligatoirement vacciné pour effectuer une visite je dirais il n'y a pas une réponse uniforme et standard à cette question c'est là aussi une question que chaque association je dirais traite pour pouvoir répondre à la question il est clair en tout cas que lorsque les bénévoles d'accompagnement ils sont parfois pas tout à fait jeunes faisaient partie des personnes qui étaient les plus à risque ils n'étaient pas en possibilité de venir reprendre les accompagnements quand bien même l'établissement les appelait et que de ce point de vue là le fait de passer par le vaccin est sûrement une étape bien nécessaire pour rappeler que c'est toujours des personnes volontaires et qu'il n'y a pas d'obligation même dans cette période est-ce qu'un autre commentaire je ne sais pas Colette je veux bien éventuellement dire qu'en fonction des lieux très souvent ce lieu propose la vaccination aux bénévoles en tout cas là où j'interviens c'est ce qui a été fait dans l'hôpital de la ville où je suis c'est ce qui a été fait donc voilà je crois que c'est quand même sage effectivement d'être vaccinée pour rencontrer des personnes qui sont quand même dans une grande fragilité merci est-ce que Véronique tu as identifié dans les préoccupations de ceux qui nous écoutent un autre sujet quelle est la durée les différentes étapes de la formation et moi je dis qu'il faut il faut bien sûr ne pas hésiter à s'adresser à l'association dont on dépend du département ou de la région dont on dépend ne pas hésiter à aller voir le site Jalmal Fédération qui invite toutes les associations avec leurs adresses mail et voilà quelle autre question est-ce qu'on a une date peut-être un complément par rapport à ce que Véronique Maillet vient de dire c'est de dire que les formations celles qu'on a appelées souvent formations initiales sont toujours un processus et non pas une formation spot en un jour ou deux et c'est fini elles sont toujours organisées avec un échelonnement dans le temps parce que c'est à la fois une façon de permettre d'aborder différents sujets l'écoute les besoins des personnes en fin de vie etc qui demandent plusieurs séances mais c'est aussi pour pouvoir faire un processus de prise de conscience et de prise de recul de soi-même par rapport à l'accompagnement par rapport aux situations de fin de vie et donc la réponse à y a-t-il beaucoup de modules combien de temps dure-t-il il y a souvent plusieurs modules qui sont espacés successivement dans le temps pour certaines associations le processus de formation initiale peut très bien s'allonger sur six mois parce qu'il n'est pas simplement un apport de connaissances il est aussi une forme de travail de travail sur soi par rapport à cette rencontre très particulière dont Jacques Rico disait qu'elle n'est pas forcément triste et morbide mais elle est quand même très particulière d'être à la rencontre de personnes qui sont confrontées à leur mort très prochaine voilà c'est un complément de réponse oui je pourrais rajouter que très souvent il y a aussi une période d'immersion au milieu de la formation ce qui est très intéressant parce que ça permet aux bénévoles futurs d'être directement confrontés à l'accompagnement en étant en lien avec un tuteur et donc c'est beaucoup d'associations le proposent et je crois que c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant tout à fait et malheureusement l'arrêt des accompagnements actuels rend difficile la mise en oeuvre concrète de ce temps de ce temps d'immersion terrain ou ce temps de tutorat ou de parrainage parce que c'est particulièrement difficile d'aller à deux dans des établissements pour l'instant mais voilà tout à fait il y avait plusieurs questions sur la formation j'espère qu'on a assez répondu vous avez la possibilité de relancer dans le chat ou dans les questions un complément que vous souhaiteriez est-ce que Véronique oui pourquoi la formation n'a pas continué ou bien démarré durant la COVID dans toutes les régions ben en fait parce que c'était difficile de se réunir en présentiel bon il y a eu des formations en distanciel ça c'est selon les régions selon le choix des associations nous personnellement moi je suis à Toulon-les-Bains nous avons continué la formation pendant la COVID nous en respectant grâce à l'école d'infirmière qui met à disposition nous qui nous met à disposition des salles nous avons respecté un nombre une jauge voilà à ne pas dépasser et respecter les gestes barrières le plus possible mais ça ça dépend donc rapprochez-vous de vos associations encore une fois en tout cas Toulon ça va continuer je crois là-dessus que effectivement si les personnes qui ont posé des questions sur ce plan ont une interrogation qui pourrait les concerner il faut de ce point de vue là se rapprocher de l'association Jalmal qui est la plus proche de votre lieu de votre lieu de vie parce que en fait les réponses ont été un petit peu variables suivant les associations suivant la taille des associations suivant aussi les moyens dont elles disposent l'exemple que Véronique vient de dire est très concret dans certains endroits trouver une salle d'une taille suffisante permettant d'être le nombre voulu à distance représentait une difficulté alors que dans d'autres associations c'était des choses qui ont eu une solution très rapide de ce point de vue là les 75 associations Jalmal sont toutes toujours dans une ville particulière avec un environnement d'établissement de soins plus ou moins riches un nombre d'EHPAD autour plus ou moins nombreux et donc de ce point de vue là nous n'avons que des situations particulières pour vous rapprocher d'une association Jalmal proche de là où vous habitez vous pouvez aller sur le site de la fédération on en a mis dans le chat les coordonnées il y a une carte et il y a un accès à toutes les associations dont une peut-être proche de chez vous est-ce qu'il y aurait d'autres questions il est 19h44 on ne va pas les multiplier encore est-ce qu'il y a éventuellement une préoccupation que vous auriez voulu exprimer quitte à la redire il y avait une question intéressante qui était sur mais si une personne seule ignore l'existence même de cette association est-ce que les hôpitaux font une démarche vers une association et je trouve que c'est une question intéressante parce que les associations en général font une démarche vers les lieux de soins que ce soit les hôpitaux ou les EHPAD mais aussi vers le domicile en fonction du nombre de bénévoles que les associations ont et c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de bénévoles parce que pour aller dans tous les services d'un hôpital à deux par exemple il faut avoir un nombre conséquent de bénévoles et ensuite ce sont les cadres de santé dans les services qui vont dire aux patients qu'il y a la possibilité de rencontrer des bénévoles donc voilà c'est des conventions qui sont passées avec les lieux de soins et ensuite les bénévoles vont dans ces lieux de soins et donc proposent la possibilité de rencontrer des patients voilà à peu près comment cela fonctionne avec peut-être la particularité lorsqu'il s'agit de patients qui sont soignés à domicile que la chose se fait avec effectivement on va dire les organisations de soins à domicile mais lesquelles sont moins structurées que des établissements et du point de vue là c'est parfois plus difficile pour des personnes qui sont à domicile d'arriver à trouver la connexion avec une association bien que l'association assure un accompagnement au domicile ça se fait assez souvent dans toutes les associations pas en très grand nombre mais il y a une vraie difficulté pour savoir comment ça peut se faire qui est plus grande que dans les autres cas il y avait une question à ce sujet j'espère que ça y répond écoutez voilà nous sommes nous sommes en train de dépasser assez largement le temps qu'on avait envisagé pour cette conférence et il est bientôt l'heure d'un dîner il est 19h47 donc peut-être je vous propose de la conclure et la conclure ce n'est pas la refermer c'est peut-être dire que du côté de la fédération des associations Jalmal et des associations qui étaient présentes pour partager les témoignages apporter les éclairages le souhait que nous avons c'est bien d'avoir si possible répondu à la curiosité que vous pourriez avoir par rapport à un mouvement que vous avez peut-être croisé d'un peu près ou d'un peu moins loin d'un peu moins près et par rapport auquel on espère avoir répondu à une curiosité pour comprendre ce qu'il fait comment il le fait avec quelle valeur il le fait avec quelle conviction aussi il le fait et d'autre part peut-être vous avoir donné un peu plus envie que vous l'aviez au début de peut-être vous rapprocher d'une association Jalmal pour voir s'il y a éventuellement une des formes de bénévolat que nous avons celle que nous appelons l'accompagnement bénévole mais il y a aussi le bénévolat dans la cité dont il a été question et aussi le bénévolat pour faire tourner ces petites structures qui apportent le temps à leur bénévole voilà si ça vous a donné envie de peut-être de vous rapprocher et bien nous avons été tout à fait satisfaits vous avez peut-être des questions qui restent on va regarder tranquillement le chat et toutes les questions pour voir si certaines questions étaient restées en non traité et ce que nous pouvons dire c'est que la conférence a été enregistrée à la fois les interventions et les questions et les réponses et que l'ensemble de ceci sera disponible sur le site YouTube de la fédération d'ici peu de jours et que vous aurez donc la possibilité de comment dire d'y accéder ou d'en faire bénéficier des personnes qui ne pouvaient pas être là ce soir nous savons que quelques-uns ne pouvaient pas et qui l'ont tout à fait regretté voilà pour le reste je vais vraiment remercier chacun de ceux qui est intervenu alors Jacques Rico c'est trop tard il est parti mais Robert Rioux c'était tout au début l'aperçu historique je l'en remercie et puis nos trois témoins je les dirais Sandrine Coursange Hélène Chalard et Marie-Françoise Roulon pour ce que vous avez dit avec le côté extrêmement concret et extrêmement vrai de ce qui se passe sur le terrain merci beaucoup d'être intervenu et à tous ceux qui étaient là vous êtes encore 44 à cette heure-ci il y en a 44 qui ont bien voulu ne pas décrocher merci beaucoup de votre attention et de vos questions dans le chat dans les questions on vous souhaite une bonne soirée et nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir à bientôt peut-être merci Olivier au revoir au revoir au revoir au revoir